Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première émission des Prix du livre politique de l'Assemblée nationale. Vous découvrirez les autrices et les auteurs qui sont derrière les œuvres primées de cette 21e édition, ainsi que les diplômés dont les mémoires de maîtrise et les tests de doctorat ont été récompensés. En tant que vice-président de l'Assemblée nationale et président des Prix du livre politique, c'est avec plaisir que je me joins à la Fondation Jean-Charles Bonenfant pour saluer le travail des personnes qui écrivent sur des sujets reliés à la politique québécoise. Bonne émission. Depuis 2003, l'Assemblée nationale récompense les auteurs et autrices qui s'intéressent à la politique. Grâce au Prix du livre politique, on vous propose pour une première année une rencontre avec les trois personnes lauréates, Stephen High, Jean-Philippe Bernard et Sandrine Labelle. Je vous invite à les découvrir. Imaginez-vous en train de feuilleter une lettre manuscrite rédigée par un colon qui a participé au retour à la Terre des années 30 et qui se plaint du manque de ressources pour nourrir sa famille. C'est une partie des documents sur lesquels a pu compter Jean-Philippe Bernard pour sa thèse « Emparons-nous du sol » qui prend place au cœur de la Grande Dépression au Québec. La question principale, est-ce que l'État doit assistance aux colons et sous quelles conditions? Jean-Philippe Bernard s'intéresse aussi au rôle genré, soit celui de pourvoyeur pour l'homme et celui de la ménagère pour la femme. Une thèse qui mérite d'être découverte. M. Bernard, à travers la colonisation, le retour à la Terre des années 30, votre thèse étudie plusieurs phénomènes, notamment le développement de l'appareil administratif de l'État. On passe aussi par les relations entre les premiers peuples et l'État. On parle des questions de genre. Bref, c'est très riche comme sujet. Est-ce qu'au départ, vous aviez cette idée que ce sujet-là vous amènerait dans toutes sortes de ramifications? Non, pas du tout. En fait, c'est un travail qui s'est construit à force de fouiller dans les archives, de travailler sur des questions aussi en parallèle dans les contrats de recherche sur les questions autochtones. Ce qui a fait en sorte que c'est devenu aussi un peu un sujet que je ne me voyais plus ignorer en parlant de colonisation. Ça devenait central à la thèse. Initialement, c'était une thèse qui portait d'abord sur les familles. Donc, c'était une thèse d'histoire sociale sur les familles. Et éventuellement, mon objectif, c'était quand même d'étudier à la fois les structures et leurs représentations à l'échelle locale. Mais la question autochtone est vraiment apparue sur le tard, après deux ou trois ans de recherche, ce qui a fait en sorte que ça a rendu la thèse beaucoup plus ample que ce que je projetais ici. Et en quoi est-ce que, justement, votre thèse nous démontre de quelle manière est-ce que l'État moderne agissait envers les peuples autochtones dans le cadre du retour à la terre des années 30? Bien, en fait, les plus grandes manifestations de ce rapport-là aux communautés sont liées à la séparation entre les responsabilités du fédéral et du provincial. La question autochtone, comme elle relève du fédéral, l'administration des communautés en particulier, de leurs soins, de l'assistance, etc., qui sont disponibles pour les bandes, pour les nations à l'époque, sont administrées par le fédéral. Tandis que le provincial, lui, a la responsabilité d'administrer le territoire à l'extérieur des réserves autochtones et des ressources naturelles. Ce qui fait en sorte que, quand l'État provincial intervient la plupart du temps, à l'échelle des programmes des années 30, il y a très peu d'intérêt vis-à-vis de la question autochtone, en fait. Oui, tout à fait. Les nouveaux colons qui sont sélectionnés, justement, pour aller tracer leur voie sur le territoire du Québec, reçoivent souvent une assistance pour l'aide aux familles, par exemple, mais souvent, cette assistance-là, elle est insuffisante. Et donc, ils se plaignent par le billet de lettres qu'ils envoient aux autorités. Vous avez pu, d'ailleurs, avoir eu, vous avez eu la chance de pouvoir les consulter. Il y a des extraits que l'on retrouve dans votre thèse. En quoi est-ce que ces lettres-là sont révélatrices, finalement, du changement de perspective en ce qui concerne le droit à recevoir une assistance de la part de l'État? Oui, c'est vraiment intéressant, en fait. Puis, c'est une hypothèse que j'avais à travers l'historiographie, qui avait déjà travaillé sur la question des années 1930, puis la place que prenaient ce ton-là, ces lettres-là de citoyennes et de citoyens. Et là, je me suis dit, peut-être que je pouvais voir si à l'échelle du territoire rural ou périphérique ou régional du Québec, on voyait des manifestations similaires. Puis là, les lettres me sont apparues comme une source précieuse pour faire ça. En fait, elles sont apparues un peu par hasard dans les archives publiques, dans les archives religieuses. Et j'en ai fait, finalement, un corpus à force d'aller grappiller ici et là. J'en ai ramassé plus de 400 que j'ai étudiées dans le cadre de ma thèse. Et là, on voit bien qu'à la fois, il y a un discours qui vise à montrer la pauvreté, donc qu'on vit à montrer les conditions difficiles qu'on subit à travers ces programmes-là, mais aussi un sentiment que ces questions-là deviennent une responsabilité de l'État. Puis qu'en fait, quand on demande l'assistance, c'est un peu comme un droit. En fait, on passe d'une assistance qui est beaucoup plus axée sur la charité au début du 20e siècle à une assistance qui serait plus publique, qui relèverait plutôt de l'État keynésien qui va se développer après la décennie des années 30. Et ça, donc, comme perception, c'est relativement nouveau? Bien, mon impression, c'est que c'est relativement nouveau, effectivement, et que ça s'inscrit, en fait, dans le cadre de politiques sociales qui sont adoptées pour répondre à la situation de la crise. Oui. Bon, les politiques sociales de l'époque, elles reposent sur la vision traditionnelle de la famille, la dichotomie, bon, entre, justement, le pourvoyeur et la ménagère. Quelles conséquences est-ce que ça a eu, ça, cette vision d'une société très rigide sur les femmes de l'époque qui faisaient partie, justement, de ces familles qui effectuaient un retour à la terre? Bien, en fait, techniquement, les femmes ont très peu à dire dans le projet de retour à la terre, en principe, en fait. Ce que j'ai trouvé dans ma thèse, c'est qu'il y a quand même des stratégies qui sont développées par les femmes pour pouvoir résister un peu à cette volonté-là de certains maris ou conjoints de partir en colonisation alors que leur conjointe ne veut pas le faire. Mais sinon, à l'extérieur de ça, c'est qu'en fait, les femmes ne sont pas éligibles au programme. Les femmes n'ont pas le droit d'accéder aux allocations qu'on va donner à un colon pour s'établir sur la terre. Seules les pères, sur le chômage ou en voie de le devenir, sont éligibles au programme. Ce qui fait en sorte que, finalement, les femmes ne vont pas pouvoir entreprendre par elles-mêmes en tant que célibataires, par exemple, etc. En fait, de toute façon, les femmes, à cette époque-là, si elles ne sont pas mariées, ont très peu de place dans la sphère publique, dans la sphère des politiques sociales au Québec. Oui, et quand la colonisation ne fonctionne pas, on va aussi, de ce que je comprends, quelquefois mettre la faute sur le dos des femmes. Qu'est-ce qu'on dit à propos de ça? Oui, c'est vraiment intéressant. En fait, c'est que les politiques sociales de l'époque conservent un peu le principe du minimum vital. C'est-à-dire qu'on accorde aux familles le minimum de ce qu'ils ont besoin pour vivre, l'équivalent du pire salaire qui existe à l'époque dans le milieu ouvrier. Ce qui fait en sorte que pour pouvoir survenir à leurs besoins, les familles sur la Terre sont appelées à multiplier les sources de revenus, multiplier les stratégies pour réussir à se nourrir, se loger, etc. Et à l'époque, qui fait tout ce travail-là? Ce sont les femmes. Ce qui fait en sorte que quand le projet de colonisation échoue, on porte beaucoup de parties de ce fardeau-là sur le dos des femmes comme n'ayant pas été en mesure de bien gérer le ménage. Exactement. D'atteindre l'objectif de la ménagère qui assume les finances de la famille. C'est ça, il y a les cordons de la bourse. Si on revient à la base, dans quel contexte est-ce que ce retour à la Terre des années 30 s'est effectué? À quoi est-ce qu'on répondait? Donc, il y a plusieurs objectifs derrière ce retour à la Terre-là, mais le principal, celui que j'ai beaucoup plus étudié dans ma thèse, c'est celui du chômage. Donc, ce qu'on répond, c'est la situation de chômeurs urbains, principalement urbains, de petites villes ou de grandes villes, à qui on va accorder des allocations pour qu'ils s'établissent à l'extérieur. En fait, on craint que les chômeurs restent en ville, dans une situation sans emploi, probablement plus prompt à la révolte, aux manifestations, etc. Ce qui fait en sorte qu'en les sortant des villes, on a aussi la possibilité de réduire ces possibles résistances-là au système ou ce militantisme-là à l'égard du manque d'assistance publique. Oui. On les choisit, ces colons-là, sous quels critères, en terminant? Sous des critères moraux et des critères agraires, que je pourrais, si j'avais à les qualifier, des critères moraux, c'est-à-dire essentiellement, si on était communiste, si on avait des idées qu'on appelait à l'époque avancées, si on avait une mauvaise relation avec le curé de la paroisse, etc., on pouvait très difficilement accéder à ces programmes-là. Au même titre que si on n'avait pas d'expérience agricole ou connu, par exemple, le travail de la terre, ce qui est souvent un peu un mythe qu'on a vis-à-vis de ces programmes-là, parce qu'il y a quelques contingents de colons qui se sont rendus dans les colonies du retour à la terre, qui étaient peu outillés pour faire face à ces situations-là. Mais la plupart, quand même, répondaient à ces critères-là d'avoir déjà eu une expérience agricole. Merci beaucoup. Ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup. La recherche communée, Sandrine Labelle, s'intéresse à la période des années 60 du féminisme qui prend place au cœur de la guerre froide. Parmi ces figures de proue, on retrouve Thérèse Cassegrain, qui a fondé le mouvement La Voix des femmes, une organisation qui milite contre l'armement nucléaire. Comme tout bon mouvement politique, au fil du temps, il y a des dissensions. Les femmes du Sud identifient l'oppresseur comme étant plutôt le colonialisme et l'impérialisme. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période du féminisme canadien et québécois? À quel point cette période est importante? C'est ce qu'on retrouve dans le mémoire de maîtrise de Sandrine Labelle. Madame Labelle, vous vous êtes intéressée au mouvement féministe des années 60. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette décennie dans l'évolution du féminisme? La décennie de 1960, on la connaît comme le début de la seconde vague féministe, donc une résurgence féministe qui est souvent caractérisée par l'émergence de mouvements plus décentralisés, plus radicaux, donc qui vont souvent être sur les campus, les groupes de libération des femmes, qui vont se démarquer par une remise en question vraiment plus fondamentale des rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, et par une critique très radicale du patriarcat. Puis à l'échelle du monde aussi, cette décennie-là est marquée par des transformations géopolitiques majeures. Notamment, il y a un mouvement de décolonisation qui va gagner en importance à l'échelle du monde. Vraiment, les mouvements anti-impérialistes en Afrique en Amérique du Sud vont être hyper effervescents. Et puis c'est cet aspect-là qui est un peu moins connu, mais ces transformations géopolitiques vont beaucoup nourrir et inspirer les mouvements féministes au Canada. Puis cette nouvelle radicalité-là, en fait, va beaucoup puiser dans les idées et dans les modes d'action qui sont développés par ces mouvements anti-impérialistes. Puis c'est ce lien-là entre deux contextes des années 60 qu'on connaissait déjà bien, mais qui ne sont pas souvent mis en dialogue que je voulais rapprocher. Oui, parce que vous parlez du début des années 60, on va remonter encore plus loin à l'époque où les féministes canadiennes et québécoises parlaient, bon, d'une espèce d'internationalisation du mouvement. On mettait de l'avant l'amitié entre femmes, les valeurs de paix. Quelles autres valeurs on voulait mettre de l'avant? Puis quels étaient les idéaux de ces femmes-là? C'était les premiers balbutiements de la deuxième vague? Oui, c'est souvent dans ces groupes-là pacifistes qu'on va trouver les germes d'une deuxième vague. Donc, au départ, ce réseau internationaliste va être vraiment mis en place pour répondre aux problèmes de la guerre froide. Donc, au début des années 60, à 1962, il y a la crise des missiles de Cuba. Donc, on est vraiment dans un sommet des tensions entre le bloc de l'Ouest capitaliste et le bloc de l'Est communiste. À ce moment-là, on a sincèrement des craintes pour la survie de l'humanité en raison de la possibilité d'une guerre nucléaire. Donc, les mouvements féministes canadiens vont s'organiser en réponse à cette crainte-là. Puis, elles vont vraiment poser le problème en termes de rapports de genre. Puis, selon elles, le conflit, la guerre froide, va être causé par le fait qu'il y a un esprit masculin, belliqueux, qui imprègne les institutions étatiques. Donc, leur projet, à la base, ça va être d'investir les institutions internationales, d'investir les États pour y faire la promotion d'un esprit de paix qui serait davantage associé à des valeurs de soins, de soutien, de solidarité, qui serait notamment plus promu par les femmes en raison de leur rôle de maire. Puis, donc, cette idée-là va être remise en question plus tard, mais au départ, c'est vraiment cette idée-là d'un esprit féminin qui serait plus porté vers la coopération, vers la paix. Puis, donc, en investissant les structures de la politique internationale, on pourrait trouver des solutions plus sur le mode de la coopération aux problèmes géopolitiques. Donc, on parle de lien avec les États, on parle de lien avec les Nations unies, notamment. Et donc, ces femmes-là sont haute placées quand même, elles ont des contacts. Mais il y a des critiques quand même qui surviennent par rapport à ce mouvement-là en particulier. Quelles sont-elles, ces critiques qu'on leur adresse, dans l'organisation du mouvement, surtout? Oui, exactement. Donc, surtout au début de la décennie, on a des gros noms, des femmes très bien placées dans l'univers politique. Thérèse Casgrain va être très importante. Elle est présidente de la section québécoise pendant quelques années. Puis, en fait, ces réseaux-là vont beaucoup chercher à investir les États sur le mode un peu du groupe de pression. Donc, en y faisant la promotion de valeurs alternatives. Mais progressivement, justement, avec l'essentiel des mouvements de décolonisation, elles vont venir à être en contact avec des militantes du Sud global qui mettent de l'avant une critique beaucoup plus radicale des États du Nord. Notamment, elles vont montrer comment l'État canadien, de ses relations avec les États-Unis, est complice, en fait, de violences extrêmes dans le Sud. Puis donc, ces militantes-là vont vraiment mettre de l'avant l'insuffisance de la stratégie de pression auprès d'États qui, en fait, sont profondément intégrés dans un système de relations internationales impérialistes. Donc, c'est là que, tranquillement, pas vite, la stratégie de pression va se transformer en stratégie de lutte ou d'opposition. Donc, pas un mouvement qui passe par l'État, mais qui est vraiment en combat. Donc, un véritable mouvement social pour mettre de la pression sur les États et dénoncer le système de relations internationales impérialistes. Oui, et ça, ça se passe surtout, vous me corrigez si je me trompe, à la deuxième conférence de l'Expo 67. C'est un changement de paradigme quand même complet. Oui, exactement. Donc, il y a une grande conférence de femmes qui est organisée en 1967 à l'occasion de l'Expo, puis qui, au départ, s'inscrivait un peu plus dans la logique de ce paradigme de l'amitié, de la coopération, justement, dans ce grand événement qui était vraiment axé autour de cette idée de collaboration universelle. Mais ce qu'on va observer, c'est qu'à cet événement-là, plusieurs représentantes de régimes issus des mouvements de décolonisation vont être présents. Ce n'est pas propre à cet événement-là. Plusieurs régimes, notamment l'Algérie, qui vient de sortir de sa guerre d'indépendance, vont investir l'Expo pour y trouver une espèce de plateforme, se refaire des contacts sur la scène internationale, puis faire la promotion de leur projet de révolution anti-impérialiste, de révolution socialiste. Donc, ces régimes-là vont envoyer des délégués à la conférence des femmes pour la paix. Puis, c'est vraiment là qu'elles vont mettre de l'avant leurs critiques assez sévères des manières de faire des féministes canadiennes. Donc, elles vont remettre aussi en question cette idée de l'amitié. Donc, on a des militantes qui ont parfois participé à des mouvements de l'Eutharmée. Donc, vraiment, un changement de paradigme dans la manière de faire et de penser l'action. Puis, après cette conférence-là, on va voir, en fait, les militantes canadiennes changer beaucoup leurs tactiques. Elles vont déserter ces structures plus centralisées, plus élitives. Puis, vraiment, ça va être un mouvement de la base qui va s'organiser, parfois avec des actions illégales. Notamment, on est dans le contexte de la guerre du Vietnam. Donc, un des aspects qui va beaucoup mobiliser, c'est le soutien des déserteurs états-uniens qui arrivent au Canada. Puis, il y a plein de réseaux de femmes de féministes qui vont se mettre en place pour soutenir ce moment-là, parfois dans l'illégalité, puis au péril de leur propre sécurité. Oui, tout à fait. Et vous avez nommé, justement, le mouvement de ces femmes vietnamiennes qui visent, justement, à ce que la guerre prenne fin. Et elles souhaitent convaincre, donc, les féministes de partout, de par le monde, d'embarquer dans leur mouvement et de faire de la guerre du Vietnam une cause commune. Et ça, c'est une partie de l'histoire qui est très intéressante. Et elles sont très près, notamment, en tout cas, des femmes qui rejoignent ce mouvement, des femmes québécoises qui font partie du mouvement d'indépendance. Oui, oui, c'est très intéressant. Puis, ces liens-là remontent au début des années 60. Dans ces réseaux d'amitié, les féministes canadiennes avaient beaucoup créé de liens avec les femmes soviétiques dans le contexte de guerre froide. Puis, donc, lors de leur voyage en Union soviétique, elles vont rencontrer à l'ambassade des militantes communistes qui viennent du Vietnam du Nord. Donc, à l'époque, le Vietnam va être engagé dans une guerre de libération. Donc, c'est au Vietnam du Sud, il y a un régime libéral qui est supporté par les États-Unis. Puis, il y a une guérilla qui tente de le renverser pour réunifier le Vietnam du Sud au Vietnam du Nord. Donc, cette guerre-là se fait dans un rapport de force qui est au désavantage des forces vietnamiennes sur le plan militaire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a une stratégie qu'on appelle de diplomatie populaire. Donc, le Parti communiste vietnamien va envoyer ses délégués partout dans le monde pour mobiliser l'opposition à la guerre du Vietnam, notamment en s'appuyant beaucoup sur les mouvements féministes. Donc, les relations vont être développées avec l'Union des femmes vietnamiennes qui vont se rendre au Canada, qui vont créer des liens avec les féministes canadiennes et les inciter beaucoup à se mobiliser contre la guerre du Vietnam. Puis ça, c'est un aspect qu'on a sous-estimé par le passé pour comprendre l'effervescence politique des féministes. Mais moi, je crois que c'est un aspect vraiment important et surtout, c'est un aspect vraiment important pour comprendre ce désir de construire des coalitions larges. Donc, les féministes canadiennes vont naître de manière un peu éparpillée dans des collectifs locaux qui ont chacun leur lutte, chacun leurs enjeux. Puis la guerre du Vietnam va vraiment servir d'effet catalyseur. Donc, on ne s'entend pas sur grand-chose, mais on s'entend sur le fait que... On s'entend là-dessus. La guerre du Vietnam, c'est... D'accord, ça serait une cause commune. C'est une cause commune. Puis donc, on va voir des événements, des conférences féministes qui regroupent un large éventail de groupes. Donc, vraiment, pour comprendre cette impulsion vers la solidarité, là, je pense que la question de la guerre du Vietnam est vraiment importante pour moi que catalyseur. Merci. De quelle manière est-ce que la classe sociale et la race des habitants d'un quartier influencent sur l'évolution de sa trame urbaine? C'est l'angle qu'a choisi Stephen High pour étudier les deux quartiers de Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne dans le sud-ouest de Montréal. Muni de son enregistreur, il est parti à la recherche de témoignages directement sous le terrain de la part des habitants et des habitantes de ces deux quartiers, ce qui lui a permis de tirer des constats fort originaux. Monsieur High, dans votre livre, vous vous intéressez à l'histoire de deux quartiers, soit Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, sous l'angle de la désindustrialisation. Pouvez-vous décrire ces deux quartiers-là et ce qu'on entend par désindustrialisation? C'est une très bonne question. Le canal de Chine, c'est vraiment le berceau de la révolution industrielle au Canada. Auparavant, 15% des tous les travailleurs au Canada habitent dans les quartiers au bord de le canal. Et deux de ces quartiers, c'est Pointe-Saint-Charles et Petite-Bourgogne, qui est vraiment face à face. Donc, c'est des quartiers où les gens travaillent, magasinés et habitent localement, pour des générations. Et dans les années 70 et 80, toutes les usines du quartier ont fermé, pour des raisons particulières, comme par exemple la diminution des barrières contre les importations d'autres produits, ou peut-être aussi à cause de... Les usines ont été vraiment vieilles. Elles ont été construites dans les années 1850. Donc, ça devient vraiment la fin de leur vie naturelle. Donc, l'impact social était énorme. La moitié de ces quartiers-là ont vivé dans la pauvreté. Et beaucoup de monde a quitté les quartiers. La population a été diminuée par 50% en 30 ans. Donc, c'est comme ground zero pour la désindustrialisation. Quel genre de profil, justement, de citoyen est-ce qu'on peut retrouver dans ces deux quartiers? Bien, c'est des deux quartiers intéressants parce que Pointe-Saint-Charles, c'est un quartier irlandais et français. Donc, c'est un quartier bilingue. Et c'est divisé en deux par le chemin vert. Et sur la côte sud, c'est surtout irlandais. Et la côte nord, c'était surtout français. Et c'est intéressant quand on fait des entrevues, les gens parlent de, oh, l'autre bord de la track, c'est dangereux pour nous. Avec Petit Bourgogne, c'est un peu différent parce que Petit Bourgogne, c'est entre Saint-Henri. Et Saint-Henri, c'est vraiment francophone blanc. Et Griffontown, c'est un quartier surtout irlandais. Et donc, cet espace-là, il y avait plusieurs noms comme Saint-Counigone, Saint-Joseph, Saint-Antoine. Les anglophones parlent de « The West End ». Et c'était seulement les années 60 quand le gouvernement a démoli le quartier pour la rénovation urbaine qu'il a nommé le quartier « Petit Bourgogne ». Et c'est le premier quartier multiracial à Montréal. C'était le berceau de la communauté noire anglophone. Et il y a des raisons pour ça. Toutes les usines emploient pas les noirs. C'est étonnant. Mais c'était le chemin de fer qui ont trouvé des emplois sur les trains. Donc, le quartier est vraiment proche de la gare Windsor et la gare Guerre Bonaventure. Donc, le racisme est important au niveau social pour ce quartier-là, absolument. D'ailleurs, vous insistez sur l'importance d'aborder la transformation du territoire de ces deux quartiers-là en vertu de deux dimensions, soit celle de la classe et de la race. Pourquoi? Je pense que quand on parle de l'histoire de Québec ou de Montréal, c'est une histoire dominée par les récits nationaux, pour des raisons évidentes. Mais il y a des récits ou d'histoire plus cachées. Et je pense que la race est un bon exemple de ça. Les racines de Montréal, une ville globale aujourd'hui, commence tôt dans l'histoire de la ville. Donc, pour moi, je pense qu'il y a une conversation autour de race, une conversation autour de classe. Et il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas un pont entre ces deux conversations. Et pour moi, c'est important de réfléchir de classe et de race, parce que c'est des deux structures qui déterminent beaucoup des choses dans ces deux quartiers, mais plus profondément aussi. Avez-vous des exemples concrets? Absolument. Donc, avec la race, par exemple, il n'y a pas des affiches comme au sud des Etats-Unis, seulement les Noirs ou seulement les Blancs. C'est pas comme là. Mais ici, il y avait une situation plus vernaculaire. Chaque fois qu'une personne Noire entrée à un restaurant ou un dépanneur ou une taverne pour la première fois, ils n'ont jamais... Ils ne connaissaient pas si ils vont recevoir services. Et une fois, en 1936, un homme, Fred Christie, qui vient de Verdun, il a entré la taverne à le Forum de Montréal, donc c'est le Palace de Hockey de Québec, et il a demandé une bière. Et ils ont dit non, non, on ne serve pas les Noirs ici. Mais il a été fâché, il a résisté ça, il a fait un appel dans les cours jusqu'à la Cour suprême de Canada. Il a perdu. Et la raison, c'est que dans la loi, les propriétaires ont le droit de servir comme ils veulent. Donc, ce n'était pas une question de race, mais c'était une question des droits des propriétaires. Mais c'est une question de grâce, absolument. Tout à fait. En terminant, si on évalue ce phénomène de désindustrialisation, c'est un phénomène qui n'est pas spécifique aux deux quartiers que vous étudiez. On peut penser notamment au quartier Saint-Roch, à Québec, qui a subi les mêmes transformations, pas de la même façon, tout à fait. Mais qu'est-ce qui est particulier, spécifique, aux deux quartiers que vous avez étudiés? C'est un phénomène global. On voit l'Europe de l'Ouest, on voit l'Europe de l'Est. Même en Chine, on voit les fermetures d'usines. Donc, pour moi, les deux quartiers donnent une pointe d'entrée dans cette histoire vaste. et absolument, Saint-Roch, c'est un bon exemple. Donc, pour moi, la désindustrialisation, ça commence avec la fermeture d'usines, mais après, c'est la fermeture des magasins, les églises, les écoles. Donc, il y a une série d'impacts qui est un divestissement social. et l'impact est énorme et ça continue aujourd'hui. Ce n'est pas juste l'histoire. Ce n'est pas terminé. C'est présent aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez pu le constater, les contenus que mettent de l'avant les lauréats et lauréates du Prix du livre politique s'ancrent dans l'histoire politique du Québec et se répercutent dans l'actualité. On passe de l'évolution des quartiers du sud de Montréal, on parle du féminisme des années 60, en passant par le retour à la terre des années 30, la démarche des auteurs et autrices et singulières et originales. Nul doute que l'édition 2024 des Prix du livre politique sera tout aussi intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada